La conférence du 3 juin prochain, à Poutem, crédibilité politique et confiance publique, s'engager pour l'intérêt général. C'est un congrès ordinaire qui sera organisé par le parti Restaurer l'Espoir. Et comme vous devez le savoir déjà, les attributions ont déjà les attributions dans les tests des différents partis. Donc dans nos tests, et plus précisément les statuts plutôt du parti, nous avons les attributions du congrès. Le 3 juin prochain, le congrès se chargera d'un certain nombre d'activités. Le congrès se chargera de décider de l'orientation politique générale du parti Restaurer l'Espoir. Donc pour les organes de presse qui sont accrédités, ils auront la primeur de l'information sur l'orientation politique générale du parti Restaurer l'Espoir. Ce 3 juin prochain, il sera aussi question de décider des modifications et amendements des statuts et des règlements intérieurs du parti. Et je crois aussi que c'est l'occasion, lorsque nous organisons les congrès ordinaires, de décider de toutes les questions politiques et organisationnelles. Ce sera aussi pour le parti l'occasion d'écouter les rapports, le rapport moral et le rapport financier du bureau exécutif national. Et enfin, le 3 juin prochain, nous aurons l'occasion d'arrêter le programme d'action ou le programme de fonctionnement pour les cinq années à venir du bureau qui sera mis sur pied. Ce sera aussi l'occasion pour nous de définir une grande première, c'est-à-dire le changement de logo du parti. Le changement, le parti vient de changer de logo et je crois que c'est même au cœur de ce qui se fera le 3 juin prochain. Le parti a changé de logo, nous aurons l'occasion d'expliquer à la presse, d'expliquer aux Béninois et aux Béninoises les raisons pour lesquelles nous avons changé de logo. Et le nouveau logo, vous aurez aussi la primeur de la description, la définition, ce qui nous a poussés à choisir ce nouveau logo. Et l'explication que nous donnerons de ce nouveau logo.